Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end, voici les titres. Discussions entre pouvoir et opposition à Djibouti, elles ont eu lieu en juillet dernier entre le président Ismail Omar Ghele et le leader de l'Union pour le Salut National, Ismail Guedi Ared. Au premier semestre 2014, l'état Burkina Bé n'a pas atteint ses objectifs dans le recouvrement des impôts. Il a obtenu près de 200 milliards de francs CFA sur une prévision de plus de 300 milliards de francs CFA. Et puis être aveugle ne doit pas être un frein à la pratique d'un sport. C'est le leitmotiv des boxeurs non voyants d'Ouganda et d'Afrique centrale. Ils sont de plus en plus nombreux à monter sur les rignes. Les Nations Unies tirent un bilan globalement positif de leur mission en République démocratique du Congo. Elles notent une progression en termes sécuritaires malgré quelques incidents. Face à ces résultats, les autorités congolaises en appellent à la baisse de la MONUSCO déployée dans le pays, une force qui coûte plus d'un milliard de dollars par an à l'ONU. Charles de Jouvenel. Le représentant de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, la MONUSCO, Martin Kobler s'est adressé devant le Conseil de sécurité des Nations Unies ce jeudi 7 août dans le but de faire un point sur la situation en République démocratique du Congo. Au cours de cet entretien, Martin Kobler a reconnu la responsabilité de la MONUSCO dans l'attaque qui s'est produite début juin dans la province du Sud Kivu et qui avait entraîné la mort de 33 personnes. Les mécanismes d'alerte précoce sont en place. Pourtant, quand le massacre de 33 personnes s'est produit à Mutarul le 3 juin, nous avons été lents à réagir. Il est vrai que la police nationale et l'armée étaient à proximité du lieu du massacre et n'ont pas pu intervenir. La MONUSCO et ses troupes étaient simplement à 9 km de là, mais n'ont pas quitté la base. Nous devons reconnaître notre responsabilité pour n'avoir pas agi à temps. S'il a reconnu la nécessité d'un changement de mentalité et d'organisation, le représentant spécial de la MONUSCO a malgré tout défendu le bilan de la mission des Nations Unies, indiquant que seuls quelques 1500 combattants restaient actifs dans le pays. Un bilan qui a trouvé un écho auprès du ministre des Affaires étrangères congolais, invité à son tour à s'exprimer devant le Conseil de sécurité. Cela étant, et au regard du recul des risques de sécurité, et des progrès accomplis dans le renforcement des capacités nationales dans tous les secteurs, j'en appelle au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo à un substantiel redimensionnement à la baisse de la force de la MONUSCO. La MONUSCO, créée en 1999, coûte chaque année plus d'un milliard de dollars aux Nations Unies. Malgré sa présence, le conflit en République démocratique du Congo aurait fait près de 4 millions de victimes ces dernières années. Vers la reprise du dialogue politique à Djibouti, le parti au pouvoir et des opposants ont récemment évoqué la réforme de la commission électorale, entre autres, mais ces débats ont été entachés par l'arrestation ce vendredi d'un journaliste de la voix de Djibouti, Mohamed Ibrahim Vesse. Il couvrait une manifestation de l'opposition dans la banlieue de Djibouti. Badoul Hassan Badoul, secrétaire d'État à la Jeunesse, souligne toutefois l'engagement du président Ismail Omar Ghele pour mettre fin à l'impasse. Le président de la République, comme arbitre, a bien voulu, entre le parti MP et l'opposition, trouver les moyens de faire en sorte à ce que ce blocage ne puisse pas exister. Donc, ce dialogue a répris, néanmoins, avec toutes les peines que nous avons rencontrées. Partuellement, nous sommes devant une opposition qui est elle-même très largement divisée. Parce qu'il y a beaucoup de groupes escuils au sein de cette opposition. Il n'y a que quelques partis qui sont reconnus sur les sept politiques. Ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à s'entendre sur les points pour s'accorder avec le gouvernement. Et tant bien que mal, nous poursuivons dans la persévérance à ce que ce dialogue puisse aboutir. – Recouvrement des impôts au Burkina Faso, l'État n'a pas atteint ses objectifs, parmi les raisons évoquées par les autorités, l'incivisme fiscal et la baisse de l'activité minière. La direction des impôts entend donc mettre à jour son fichier des contribuables et des actions de sensibilisation sur le terrain. Un reportage de Wendyam Valentin Compaoré, notre correspondant sur place. – Sur une prévision de recouvrement d'impôts de plus de 300 milliards de francs CFA, l'État burkinabé n'a pu encaisser qu'environ 200 milliards de francs CFA au premier semestre 2014. Une perception qui est donc en dessous des attentes. Selon la Direction générale des impôts, cette faible performance est liée à la baisse de l'activité minière, de la baisse des importations, mais aussi celle de la commande publique. À cela s'ajoute unincivisme fiscal très répandu. En effet, chez les acteurs du secteur informel, si certains réclament la baisse des taxes, d'autres prônent simplement leur suppression. – Si toi tu prends 25 000, tu te débrouilles avec ça, on vient, on ramasse tout, tu vas trouver l'argent là-haut encore pour recommencer à zéro. C'est cher. – Parce que, bon, moi j'avais une boutique au 1200. Et ceux, bon, les impôts viennent, ils disent non, bon. Et on mesure, on te donne un prix. Avec le prix, on ne peut pas négocier. – Pour les impôts, si on pouvait même le supprimer, cela nous arrange plus. Il y a des gens dans ce marché sur qui beaucoup de personnes comptent. Selon moi, il faut supprimer l'impôt pour que les commerçants puissent s'en sortir. – La contribution du secteur informel au Burkina Faso est faible selon les autorités. Si le secteur formel a contribué pour plus de 500 milliards de francs CFA en 2013, le secteur informel qui représente 70% du commerce n'a contribué qu'à hauteur de 16 milliards de francs CFA. Une contre-performance qui motive la direction générale des impôts a trouvé d'autres alternatives pour mieux percevoir les taxes. – Depuis 2009, sous la houlette du ministre de l'Économie et des Finances, il a été institué l'approche dite unité de recouvrement. Dans le cadre de ce plan d'action prioritaire, et spécialement pour les contribuables du secteur informel, plusieurs actions sont menées, notamment des actions de sensibilisation, d'information et de promotion du civisme fiscal. À côté donc de ces actions de sensibilisation, il y a les actions de terrain, de recensement fiscal, de contrôle de l'impôt et également des actions de recouvrement. – Outre ces mesures prises pour booster la perception des impôts au Burkina Faso, le service des impôts compte renforcer le contrôle sur le terrain, mais aussi mettre à jour son fichier des contribuables. Rappelons qu'au premier semestre de 2013, le taux de recouvrement était d'environ 100%. – Dans le reste de l'actualité, Didier Drogba raccroche les crampons de la sélection nationale ivoirienne de football. Il évoluera désormais uniquement en club, sous les couleurs des blouses de Chelsea. L'attaquant ivoirien évoque une sage décision et souhaite laisser la place à la nouvelle génération. Malgré cette annonce prévisible un mois après le Mondial au Brésil, il se dit disponible pour aider son pays. Les professionnels ont salué les efforts qu'il a fournis tout au long de ce parcours chez les éléphants. En Ouganda, les non-voyants s'adonnent à la boxe. Ils ne se laissent pas affaiblir par leur handicap. Certains ont même acquis une si grande expérience qu'ils espèrent porter les couleurs nationales au JO 2016 à Rio. Erika Ouraga. Pour beaucoup d'Ougandais, la boxe est un sport phare. Nombreux sont les jeunes qui s'intéressent à ce sport. L'Ouganda, considéré comme la plate tournante de la boxe en Afrique de l'Est, continue d'inspirer d'autres boxeurs dans la sous-région. Parmi eux, Paul Mugambi, athlète kenyan. Pour lui, être aveugle ne doit pas être un handicap à la pratique de la boxe. Il n'y a rien qu'un aveugle ne puisse faire. Je pense que nous pouvons faire tout comme tout le monde. C'est juste que nous n'avons pas eu la chance ni les bonnes opportunités comme les autres. Comme Paul Mugambi, la plupart des boxeurs ougandais ne se laissent pas faiblis par leur handicap. A 41 ans, Ramadan Bachir se dit toujours inspiré lorsqu'il monte sur le ring. Je me sens bien parce que j'acquière de plus en plus d'expérience. Je suis de plus en plus inspiré, mais ça devient compliqué parce que je n'ai pas l'habitude de me battre dans le noir. Le boxeur Ramadan Bachir a participé aux Jeux paralympiques à De Pékin en 2006. Pour 2016, il souhaite représenter dignement l'Ouganda aux Jeux de Rio au Brésil. A la rencontre de l'artiste congolais Kiripi Katembo, peintre et cinéaste, il est avant tout photographe et travaille actuellement sur son dernier projet, une collection intitulée Un regard, sa source d'inspiration, les reflets dans les flaques d'eau. Guillaume Durand. Avec son appareil photo en main, Kiripi Katembo parcourt les rues de Kinshasa à la recherche d'inspiration pour son dernier projet. Il ne lui faut pas longtemps avant de trouver son bonheur, quelques flaques d'eau, pour illustrer sa série de photographies intitulées Un regard, avec laquelle il capture la vie quotidienne et urbaine de la capitale de la République démocratique du Congo. Mon inspiration vient de l'échange que j'ai avec le monde qui m'entoure, c'est-à-dire des amis du quartier, des femmes qui vendent du poisson, du pain, de pousse-pousseur. En soi, c'est vraiment l'habitant de la ville, c'est l'habitant de la ville ou d'un milieu. C'est autour de cet échange que j'arrive à respirer une forme de vie qui me pousse à photographier des situations ou des objets. Kiripi Katembo a créé le collectif Yeleban, qui permet aux jeunes cinéastes et photographes du pays de venir perfectionner leurs compétences. Également peintre et cinéaste, l'artiste touche à tout. Il fait partie de cette génération de jeunes qui n'ont pas de complexe, et qui se lancent à corps perdu, si j'ose dire, et avec toute leur énergie dans toute une série de projets, que ce soit des projets artistiques en photo, de la production, puisqu'il faut aussi de la production en cinéma. Vivre de son art est parfois difficile. Kiripi Katembo espère un intérêt croissant pour la photographie. Arriver à... Déjà à exister encore, parce que dans le métier, évidemment, on arrive très vite à entrer en contact avec le marché de la photographie. Et dans ces marchés, il faut exister. C'est-à-dire, pour exister, il faut avoir des nouveaux photos. Et ça, c'est pas facile, parce que quand tu fais une série qui cartonne, il faudrait en faire d'autres qui doivent être plus forts que ce que tu as fait avant. Kiripi Katembo travaille chaque jour pour capturer la poésie de la banalité du quotidien. Cette dernière série de photographies fera l'objet d'une exposition d'ici quelques semaines. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada